bon ok aujourd'hui je suis à valenton chez absolu pour essayer cette toute nouvelle honda nx 500 toute nouvelle c'est pas tout à fait vrai parce que c'est vrai que quand a été présenté je me suis dit waouh non mais attends cette moto du futur elle est sortie d'où c'est génial tout est nouveau on savait que mécaniquement ça bougerait pas on a toujours le bicylindre et on va y revenir mais stylistiquement ils ont changé juste quelques éléments ils ont enlevé notamment le petit bec ici de la cb500x le phare a été changé il est plus efficace la moto est un petit peu plus large elle a un look un peu plus cossu un peu plus musclé on va dire même si ça reste quand même une 500 cm cube dans le gabarit il faut aussi que la moto soit facile à prendre en main pour les débutants la fiche technique on y vient à l'avant on a une jante de 19 pouces avec un d'un lop trail max mixtour qui fait 110 de large tout ça est arrêté par deux disques de 296 mm de diamètre avec un étrier nissine deux pistons très bien abs avant abs arrière une fourche inversée showa sff bp précisément elle n'est pas réglable ni sur un ni sur deux tubes c'est pas très grave ça reste quand même du bon matos on a 17 litres et demi de réservoir ce qui est 20 centilitres moins important que la contenance du réservoir de la cb500x c'est pas très grave les consommations étant modique ça nous coûte seulement quelques kilomètres en autonomie la mécanique je le disais reste exactement la même on a toujours ce bicylindre de 500 cm cube qui développe 48 chevaux à 8600 tours et les 4,5 mètres kilos de couple sont disponibles à 6500 tours donc c'est très bien on a une moto facile à utiliser bas dans les tours c'est une moto dont j'ai un très bon souvenir donc je sais à peu près à quoi m'attendre une boîte 6 une transmission par chaîne ce qui nous amène naturellement à la roue arrière c'est une 17 pouces avec un pneu de 160 de large et un disque de 240 mm de diamètre avec un étrier simple piston la selle est à 830 mm de haut ça n'a pas changé par rapport à l'ancienne ce qui a changé c'est qu'on a perdu un petit peu de poids elle pèse 196 kg contre 199 pour la précédente la facture s'est alourdie mais très très légèrement de 50 euros elle coûte maintenant 7449 euros c'est très très bien étant donné que l'équipement est en hausse on le voit tout de suite ici on va le voir s'animer juste devant moi un tft de cinq pouces a pris la place de l'afficheur crystal liquide qui était très bien très compact très synthétique mais là c'est vrai qu'on a fait un pas dans la modernité je vais le détailler un petit peu et on a aussi changé de commodo gauche c'est un commodo complètement exclusif il est rétro éclairé et avec des tout petites commandes j'étais un peu sceptique mais en fait il ya une astuce derrière ce commodo c'est que le bouton qui sert un petit peu de joystick est tout petit mais il bascule il bascule très bien les autres boutons sont très petits 1 le bouton de klaxon et le bouton pour changer les modes du traction contrôle sont minuscules j'espère que je vais m'y retrouver je fais confiance à honda sur l'ergonomie parce qu'ils sont toujours très très bon et tout tombe souvent naturellement sous la main donc on va attendre de juger et j'espère ne pas klaxonner involontairement c'est une machine tranquille on a vraiment l'impression de l'avoir conduite depuis des années des années ça s'emmène tout seul elle pèse quasiment rien comme ça si j'avais pas lu la fiche technique je serais tenté de dire qu'elle pèse entre 50 et 60 kg à peu près tellement elle est légère j'exagère évidemment mais c'est pour dire qu'il n'y a pas de surprise au démarrage il n'y a pas de mise sur l'angle trop brusque tout s'emmène vraiment très très facilement la direction est légère le freinage progressif comme il faut il n'y a pas une attaque de dingue c'est vrai qu'on n'est pas sur une machine qui nous promet des performances extraordinaires mais tout est fait pour que ça soit doux en fait à la fois à l'accélération au freinage et dans son guidage c'est une moto très très intuitive très naturel et ça c'est vraiment la magie honda j'en parle souvent mais je suis toujours content que ça subsiste dans leurs machines même les plus modernes on a toujours cette prise en main quasi instantanée et sans piège sans qu'on se dise bon c'est bon maintenant j'ai tout vu j'envoie à fond et bam on se fait piéger bêtement c'est vraiment facile mais sans risque cet écran je vais le détailler puisqu'il est tout nouveau au centre on trouve la vitesse tout est affiché en noir sur fond blanc le compte tour en barre tout en haut avec une zone rouge qui commence à 8500 tours on a un indicateur de rapports engagés ici je suis en troisième seconde point mort en plus on a un petit rappel avec une diode à gauche ça c'est bien de ne pas avoir renié là dessus parce que c'est quelque chose qu'on perçoit du coin de l'oeil et comme ça on n'a pas besoin de regarder sur son écran pour savoir qu'on est bien revenu au point mort pour une moto destinée aux a2 puisqu'avec 48 chevaux elle est nativement à deux c'est très bien pour débuter on a une jauge à essence on a un totaliseur et les icônes alors totaliseur non ça c'est la personnalisation de l'écran on y reviendra ou pas trip b total la conso la conso instantanée qu'une barre qui se remplit comme ça c'est génial c'est génial ça me rappelle un peu dans les anciennes voitures bmw on avait une aiguille comme ça de consommation d'essence et un afficheur comme ça qu'ils rapprochent de quelque chose d'analogique c'est très très bien je trouve parfait et donc on a les icônes de la connectivité à droite puisqu'on peut synchroniser son téléphone qui soit sous ios ou sous android pour recevoir et passer les appels avoir la navigation et écouter sa musique alors ça je suis complètement contre passer les appels aussi j'aime pas trop la navigation par contre c'est très bien je ne l'ai pas fait il fallait télécharger l'application et je ne l'ai pas fait au dessus on trouve une poignée mais elle n'est pas faite pour régler la bulle en hauteur elle est faite pour accrocher un gps et comme ça on a l'avantage d'avoir toutes les infos gps si on en a un et compteur dans le même plan donc c'est bien on n'a pas baissé la tête pour regarder on a tout devant et ça c'est vrai que c'est un bon avantage un autre truc qu'on a devant et qui est un peu moyen c'est le contacteur qui est vraiment au delà du pont est au delà du guidon ça a toujours été comme ça et c'est quelque chose qui me dérange le fait d'aller chercher loin comme c'est à la clé j'aime pas trop à droite tout est resté normal on a le coupe circuit les warnings et le démarreur sur des cocottes qui ont pile la taille pour accueillir le bon nombre de boutons c'est pas comme chez suzuki on a une grosse cocotte et deux boutons dessus et beaucoup de vide entre là on a vraiment quelque chose de maîtrisé le poste de pilotage est vraiment bien bien réussi ce petit joystick là c'est pas mal du tout on retrouve vraiment la cb500 x dans une nouvelle robe avec les touches stylistique qui lui fallait pour rester dans son temps et on a en changeant quelques petites choses comme ça a réussi à faire une moto qu'on remarque quand même même si elle est petite même si c'est pas une très grosse moto on la remarque dans le trafic et je parlais du phare aussi au début c'est toujours un phare led mais son efficacité a été améliorée le pinceau de lumière est plus large d'après honda là je suis bien obligé de les croire parce que même s'il fait très sombre il fait pas encore assez nuit pour que je juge de la qualité d'éclairage du phare allez c'est parti alors comme la moto est en rodage elle clignote elle veut pas que je dépasse à 4500 tours quand je m'approche des 5000 ça clignote on va respecter la mécanique et ça me fera en plus rouler à la vitesse légale très bien et je profite de cette portion de route plutôt calme pour remercier mon sponsor sur cette vidéo à savoir honda assurance si je devais assurer cette nx 500 chez eux en tout risque avec mon profil ça me coûterait seulement 42 euros par mois ce qui est vraiment bien placé comme tarif c'est l'avantage d'aller chez eux et un autre avantage c'est que à partir du 1er février si vous assurez cette nx 500 chez honda assurance il vous rembourse l'achat de l'antivol honda extreme black edition c'est un hu somme toute classique mais c'est quand même bien quand on démarre avec une nouvelle moto une bonne assurance et une bonne protection pour attacher sa moto un bon package alors la bulle elle fait ce qu'elle peut il n'y a pas énormément de vent aujourd'hui un mais elle est un petit peu courte elle est suffisamment large ça c'est pas le souci mais c'est vrai qu'elle manque d'une autre courbure en haut qui va rentrer verticale sur les trois derniers centimètres et là effectivement le flux d'air sera dévié c'est pas des turbulences parce que j'ai la tête qui ne bouge absolument pas et je sais que ça se voit à l'image que je suis complètement fixe par contre je sais qu'on entend le bruit qui a dans mon casque ces petites turbulences qui viennent taper sur le dessus du casque ça ça se guide tranquille ça fait quoi cinq minutes que je suis parti c'est une grosse minutes et je suis vraiment très très à l'aise pour voyager c'est une moto qui est très bien la selle est suffisamment large pour bien répartir le poids du conducteur est une question qu'on me pose souvent c'est son aptitude au voyage alors il n'y a pas de souci à être avec un passager sur des routes rapides l'autoroute pour pas la nommer par contre là où elle sera un petit peu plus en difficulté c'est sur des routes sinueuses et sur des montées c'est ce qu'on appelle une route de montagne généralement donc voilà là c'est vrai que son manque de couple se fera remarquer elle sera un peu plus à la peine mais sinon pour le voyage sur du plat et sur des légères montées il n'y a absolument aucun souci si on veut plus d'aptitude au duo en montagne on s'orientera plutôt vers une transalpe par exemple et ben je suis très content parce que cette moto je me disais bon bah ok c'est une cb 500 x dessous il ya rien de nouveau elle a un super look certes mais en fait elle me met toujours de bonne humeur cette moto elle est limpide dans son comportement elle en n'est pas ennuyeuse non plus ennuyeuse 1 ouais c'est ça et ça c'est vrai que c'est sympa on pourra avoir une moto tellement facile à utiliser que bas au bout d'un mois on en a fait le tour et puis on a envie de changer et c'est dommage mais en fait celle ci pas du tout parce que c'est le bon petit cheval et ça c'est ce que honda s'est produire dans ses milieux de gamme c'est des bons petits chevaux des bons petits poneys pour aller au boulot est très joli ce commodo rétro éclairé là un peu bleuté c'est superbe on est tranquille alors qu'est ce qu'on a et c'était quoi ce menu là ça a on a mis une petite fenêtre ici avec le trip a rapporté à droite et la conso instantanée je peux faire varier la conso moyenne la conso moyenne b et la vitesse moyenne assez bien ça veut dire que l'affichage qui paraissait comme ça très simple un peu dépouillé peut quand même se garnir d'infos supplémentaires au choix on les prend on les prend pas c'est très très bien d'y avoir pensé il n'y a rien de pire qu'un afficheur où on a voulu mettre trop d'informations ça devient illisible on sait pas où pêcher la bonne donnée qu'on cherche assez désagréable on va très bien et le freinage à l'avant même s'il manque de mordant et quand même super serein on avait gagné ce deuxième disque à l'avant il y a quelques années et c'est vrai que c'est c'est très très bien c'est tout bouché là on est d'accord et puis en plus je suis pas trop du bon côté pour me faufiler on va le faire quand même nickel on enjambe les espèces de terre plein là avec une garde au sol suffisante je l'ai pas dit mais la fourche showa un débattement de 150 mm je l'ai pas précisé parce que ça changeait pas par rapport à l'ancienne la cb500 on est tranquille je suis même pas sur un filet de gaz là je me trimballe tranquillement au point de patinage je pense qu'on peut en rester là je vais évidemment pas filmer tous les bouchons c'est pas intéressant on en mange suffisamment au quotidien et je vais aller rendre sa moto à nicolas et merci à lui pour le prêt de la machine et j'étais vraiment très surpris de la voir en concession parce que ben elle est un peu sortie nulle part ils ont pas mal communiqué sur la hornette 500 notamment mais voir la nx 500 m'a fait encore plus plaisir oh pardon eh ben voilà c'est arrivé j'ai klaxonné sans le faire exprès god damn on est une horloge aussi en haut punaise je ne l'ai pas dit aïe 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 punaise comme quoi ça arrive et dernier truc que j'ai pas dit qui me vient à l'esprit seulement maintenant c'est que d'après le retour de plusieurs utilisateurs cette moto c'est un vrai tremplin vers d'autres trails plus gros ça peut être des 1250 js ou des africa twin et c'est un peu comme si la cv 500 x et la nx 500 je pense que ça sera pareil était une sorte d'école du trail on prend ça on se fait la main on se rassure sur le gabarit et l'utilisation de ce format de moto et après on passe sur plus gros